...de cette année, on fait subir une fouille à nu à une fillette de 10 ans, la fin de semaine passée, parce qu'on la soupçonnait à tort de transporter des drogues. Eh bien, n'ont-elles jamais entendu parler de la drogue qui était camouflée dans les couches de bébé par hasard? C'est Bonne Dame, le directeur adjoint du service de gestion pour l'établissement de Port-Quartier est avec nous. C'est Gilles Ringuette. M. Ringuette, bonjour. Bonjour, monsieur. Bravo, bravo, bravo à vos gardiens, M. Ringuette. Merci. Ils ont le droit à des félicitations, ils n'en ont pas souvent, ils n'avaient pas l'air à vouloir leur en donner, en tout cas, vous-là, là. Oui, monsieur. Oui, vous n'avez pas l'air à vouloir donner des félicitations à vos gardiens, quoi? Non, nos gardiens font le travail, ça se fait selon les normes. Alors, qu'est-ce qu'on a à s'offusquer, le fait qu'on fouille une enfant de 10 ans? Alors, là, monsieur, c'est des situations, c'est exceptionnel, mais ça arrive, oui. Oui, mais il faut le faire. Oui. Quand on passe la drogue dans des couches de bébés, pourquoi on n'en passera pas auprès d'une petite fille de 10 ans qui a l'air innocente? La vérité ne sort pas toujours de la bouche des enfants, on le sait. C'est des choses qui sont possibles. Ça a déjà été vu dans le passé qu'on a eu des entrées de contrebande, puis que c'est des enfants qui ont été utilisés pour le faire. On le sait, la prison, c'est une passoire de drogue, alors si on prend les moyens d'empêcher, bravo, non? Merci. Oui. C'est tout? C'est tout. Ça nous a fait plaisir, monsieur Ringuette. Comme herbelle, vous êtes dur à battre, encore, je vous félicite. Vraiment, vous êtes vraiment à votre poste, vous, c'est pas possible d'avoir sens de la relation publique. Comme herbelle, t'es dur à battre, Ringuette. Franchement, on va te donner une promotion, on m'a appelé ton patron, on va te donner une promotion. Ça va, l'entrée est terminée, merci. Au plaisir, au revoir, imbécile. Gilles Ringuette, un imbécile, directeur adjoint d'une prison, il devrait être derrière les barreaux plutôt qu'en avant. Vous avez déjà vu ça, herbelle, de même un directeur de prison qui a à communiquer avec le public. Il devrait être fier de se vanter, ou de vanter en tout cas, la vigilance de son personnel. Tout ça parce qu'il y en a qui sont offusqués qu'on avait fouillé une jeune de 10 ans, comme si la vérité sortait de la bouche des enfants. On sert des enfants pour manipuler, on le sait, puis des drogues, on en passe même dans des couches. Alors, monsieur, à la place, ne veut absolument pas vanter son personnel. Alors, monsieur Ringuette, de grâce, voulez-vous vous inscrire à l'école de Jean-Guy-le-Boeuf, une école de personnalité? Vous allez avoir un succès, je suis sûr, vous allez devenir un premier de classe. Il est le directeur de la prison de Port-Quartier, Gilles Ringuette. Retenez ce nom à jamais, il faudra l'incluster dans le béton pour qu'il ne s'efface jamais tellement cet homme a une belle personnalité. On est très, très fiers de ça. Très, très bien.